Le Grand Concours Opposant et l'Institut Auguste Armand à d'autres écoles de renom débute ce soir dans Ici Tout Commence. Avec une première épreuve lancée par Michel Saran qui rappelle évidemment une étape emblématique de l'émission Top Chef. Au cœur de l'intrigue depuis maintenant déjà quelques épisodes, le Grand Concours Inter-École Opposant et l'Institut Auguste Armand à d'autres établissements culinaires de renom va enfin débuter ce soir dans Ici Tout Commence sur TF1. Et outre la présence du chef Michel Saran, qui rejoint le casting du feuilleton quotidien dans son propre rôle le temps de cette grande intrigue qui marquera le départ de Clément Régnien, les fans de Top Chef ne manqueront pas de remarquer un clin d'œil à leur émission préférée au cours de l'épisode diffusé ce lundi soir à l'antenne. En effet, pour la première épreuve du concours, Michel Saran va demander aux différents binômes, composés notamment de Maxime et Tessier, Benjamin Baroche, Enzo, Aziz Diabat, et Louis, Fabian Wolfram, et Elodie, Sarah Cheyenne, et la chef Cardone, Alexandra Van der Notte, de reproduire une recette à l'aveugle. Et seuls les élèves, qui auront les yeux bandés, tout comme leurs professeurs, pourront goûter le plat en question avant de tenter de le réaliser à nouveau avec l'aide des chefs qui les épaulent. Cette épreuve du concours inter-école d'ici tout commence, à l'issue de laquelle un premier binôme sera éliminé, fait forcément référence à l'épreuve de la boîte noire. Moment culte de Top Chef présent dans chaque saison de l'émission culinaire de M6 depuis la troisième édition en 2012. Dans Top Chef, la boîte noire oppose traditionnellement deux équipes. Les membres de chaque équipe dégustent un plat plongé dans l'obscurité puis cherchent à le reproduire le plus fidèlement possible, en essayant grâce au toucher, à l'odorat, et au goût de reconnaître les ingrédients et les techniques de cuisine utilisées. Après l'arrivée de Michel Saran, la production et les scénaristes d'ici tout commence se sont donc visiblement amusés à placer un autre clin d'œil à l'émission à succès de M6, dans laquelle le chef Saran n'apparaîtra plus la saison prochaine. Rendez-vous ce soir sur TF1, et dès à présent sur Salto, pour découvrir cette épreuve à l'aveugle d'ici tout commence, qui lancera un concours qui réserve encore de nombreuses surprises aux téléspectateurs et à ses participants. Maxime sortira-t-il victorieux de la compétition avant de faire ses adieux à l'école dans deux semaines ? Ou connaîtra-t-il une dure défaite face à lui ? Réponse dans les prochains épisodes.